A mes trois magnifiques filles, que cela vous donne la lumière pour trouver les ombres, le pouvoir des trois vous délivrera. Je vous aime, maman. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Je suis très content de vous retrouver et oui, je sais ce que vous attendez que je vous montre, ce que je vous ai plus ou moins dévoilé dans l'introduction. Oui, oui, je sais que vous en mourez d'envie. Certains sont déjà au courant parce qu'ils étaient sur le live Twitch où on parlait de spiritisme et de sorcellerie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne Twitch œil dans le noir. Vous avez la description là en bas sous le titre, dans toute la petite liste où je vous mets les liens utiles. N'hésitez pas à nous rejoindre puisque hier soir, on a fait effectivement un live sur le spiritisme. Je vous ai expliqué comment réaliser une séance de spiritisme dans des bonnes conditions. On a cassé des clichés, on a enfoncé certaines portes ouvertes, parfois des portes qui sont un peu fermées parce que certains sont emplis de clichés. Voilà. Et pourquoi j'ai fait ce live ? Parce que hier soir, je suis allé récupérer un petit quelque chose qui a été fait pour moi, qui a été customisé pour moi par un artisan dont je dois impérativement vous parler. Il s'agit du laboratoire du docteur Jekyll. Je vous mettrai pareil ses liens pour son site Instagram, etc. dans la barre d'infos sous le titre. Et je vous invite vraiment à aller le voir parce que William est quelqu'un de très professionnel. C'est un artisan qui vous propose plein de choses absolument fantabuleuses. Des planches Ouija qui peuvent être personnalisées, mais aussi des planches de radiesthésie, des planches de cartomancie. Vous pouvez également faire faire des créations originales. Bref, il a plein de choses. Et en plus, ce qui est agréable, c'est que c'est un artisan. Et niveau prix, eh bien, c'est plus qu'abordable. Vous savez que parfois, les artisans, on paye un petit peu plus cher. Et bien là, que nini, le rapport qualité-prix est vraiment présent. Et maintenant que j'ai fait la petite pub, que je vous montre quand même de quoi je parle. Regardez, regardez ça. Regardez comme c'est magnifique, les amis. Regardez ma planche personnalisée pour moi à l'effigie de la planche emblématique des sœurs Alliwell de Charmed puisque c'est le modèle original. Voilà. Et pour ma part, ça a été customisé puisqu'il m'a rajouté le petit oui, le petit non de chaque côté de la triquetra ainsi qu'un au revoir en dessous. J'adore, j'adore. Elle est juste magnifique. Et en plus de ça, regardez au dos, on va avoir l'inscription qu'a écrit Patty à ses sœurs. Vous savez, l'inscription originelle, celle qu'on voit dans le premier épisode, quand Piper prend la planche Ouija et qu'elle dit « Oh, c'est pas vrai, notre vieille planche magique » et qu'elle retourne et elle lit l'inscription de leur maman. Et ce à quoi elle répond « On n'a jamais compris ce que cela voulait dire ». Et puis qu'en fait, c'était un indice pour les diriger avec la planche vers le livre des ombres qui est dans le grenier. Voilà. Donc voilà, je voulais vous en parler à tout prix. Peut-être que je vous ferai une petite review. J'ai prévu des vidéos qui vont parler de spiritisme. Je vous avais prévu initialement des choses cette semaine, mais comme vous le savez, j'ai attaqué mon nouveau travail et j'ai un rythme en fait à prendre parce que vous savez que dormir et moi la nuit, c'est compliqué. Voilà, donc il faut que je me refasse mon cycle. Mais ça va venir, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Bon, j'espère que vous de votre côté, vous allez bien. Je vais faire un petit peu de place parce que c'est un petit peu le bazar sur mon bureau, voyez-vous. Et aujourd'hui, ça va être carte au Nancy et j'avais envie d'utiliser mes jeux. Voilà. Donc ça sera l'oracle, l'œil dans le noir, ça sera le fantabuleux. Je sais pas, on peut se faire le veilleur. Pourquoi pas, on peut se faire le veilleur. Et puis une petite carte du rond de cristal aussi, histoire d'avoir des petites prédictions. Je voulais également partager avec vous une nouvelle qui m'a profondément attristé. J'ai vraiment le cœur lourd. Je vous promets que ça m'a mis un coup. Je vous invite également à vous rendre sur la chaîne de Alliance Magique puisque YouTube, ils ont une chaîne sur YouTube. Alliance Magique a une chaîne sur YouTube. Et entre autres, Arnaud Tully, qui est l'un des responsables de Alliance Magique, eh bien a fait une vidéo vraiment plus que poignante. Il a parlé de la crise du papier qui est très importante, mais pas que, comme vous le savez, dans notre monde. Là aussi, il est grand temps d'arrêter de faire l'autruche, mais l'histoire est en train de s'écrire devant nos yeux. On court vers une catastrophe quand même sur plusieurs points. Et en ce moment, tout ce qui est dans le milieu de l'édition est en train de souffrir d'une crise particulièrement violente sur le papier. Donc ça provoque plusieurs conséquences, comme le fait que des livres sont annulés ou que leurs sorties sont repoussées de plusieurs mois. Mais ça crée des déficits importants. C'est les auteurs, les maisons d'édition, c'est absolument tout le monde qui est touché. Et Arnaud nous livre un moment dans la vidéo que si la situation n'évoluait pas d'un point de vue positif, Alliance Magique serait amenée à fermer leurs portes d'ici la fin de l'année. Je ne cache pas que quand j'ai appris cette annonce, ça a été vraiment un coup de massue. Je vous promets, vraiment, ça m'a travaillé. J'étais au bord des larmes et j'ai encore du mal à le digérer parce que voilà, Alliance Magique c'est notre maison. Si cette maison a été amenée à fermer, je ne vous cache pas que c'est une partie de nous qu'on va perdre parce qu'Alliance Magique nous propose tellement de choses extraordinaires, tellement de magiques que ça me mettrait un coup important au moral et je pense qu'il n'y a pas que moi aussi. Donc essayez de manifester votre soutien le plus possible à cette maison. Essayons tous ensemble de pouvoir les aider en achetant des petites choses, des petits livres, parce que tout est une question de sous, tout simplement. S'ils font des ventes, tout ça, et bien ça pourra combler la perte qu'ils ont de l'autre côté. Arnaud a annoncé éventuellement soit de baisser la qualité pour maintenir les prix ou de laisser la qualité mais augmenter les prix et je ne sais pas vous, je vous le dis très souvent en vidéo, que leurs produits sont de très très bonne qualité et mériterait de 3 euros de plus. Personnellement ça ne me dérangerait pas de payer 5 euros de plus, un livre, un oracle, n'importe quoi. D'une part ça peut aider cette maison à continuer à vivre, tout simplement. Je ne veux pas voir la qualité baisser, donc c'est à nous aussi de les aider. Ils font un maximum pour nous offrir plein de choses, pour nous apporter de la magie au quotidien, donc à nous aussi de leur témoigner du soutien et de la magie, comme ils le font pour nous. Comme je dis souvent, c'est une relation mutuelle. Si vous, vous n'étiez pas là, ma chaîne n'a pas de raison de vivre. Je ne vais pas faire des vidéos pour parler dans le vide, c'est complètement stupide. C'est pareil aussi avec ce type de maison d'édition, les artisans, etc. S'ils n'ont pas de clients, s'ils n'ont pas leur communauté, ils n'ont pas lieu de faire tout ça. Donc voilà, essayons de leur manifester du soutien et puis de faire ce qu'on peut avec nos moyens. Voilà, ça aussi ça me tenait à cœur de vous le dire. Bon, avant qu'on finisse tous en pleurs, parce que c'est vrai que c'est préoccupant. C'est préoccupant et malheureusement, il n'y a pas que la crise du papier. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui est en train de partir en cacahuète. Et je ne vous cache pas que le futur me fait peur. Le futur me fait vraiment peur parce que je ne sais pas où on va, mais on y va droit devant en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Bon, allez, c'est parti les amis. On va tout de suite faire notre tirage pour la fin de semaine. Donc c'est du, je ne sais pas quand à quand. Vous le savez, vous vous êtes habitués. Donc vous chercherez les dates. De toute façon, je vous le mettrai dans le titre et on y va tout de suite. On va peut-être commencer, je ne sais pas, par le fantabuleux qui va venir définir les énergies principales. Allez, c'est parti donc pour nos énergies principales de cette fin de semaine. Alors, nous avons la significatrice noire, ce qui n'est pas une bonne carte en soi dans le fantabuleux. Nous avons la clé. Nous avons le chat noir. Et en dos de deck, nous avons les outils. Alors, c'est marrant parce que là, tout de suite, ça m'évoque vraiment le fait de trouver des solutions dans une situation désespérée. Il est probable, il est fort probable que vous-même, vous traversiez une situation qui est un petit peu délicate, qui est un petit peu compliquée. Ou peut-être que certains d'entre vous se sentent complètement perdus. Peut-être que vous avez cette sensation d'errer comme ça dans le noir, de ne pas savoir où est-ce que vous vous dirigez, de ne plus avoir de repères dans votre vie. Vous savez plus ce qui est à gauche, à droite, en haut, en bas, voilà. Vous vous posez peut-être mille questions. Ou vous avez tout simplement du mal à voir ce qu'il y a en face de vous parce qu'il y a peut-être plein de choses qui viennent vous embrumer votre vision. Et vous avez du mal à avoir une vision éclairée, à avoir l'œil dans le noir, j'ai envie de dire. Et donc, la significatrice noire n'est pas forcément négative en soi. Elle peut symboliser un sentiment de... Alors, je ne vais peut-être pas employer le mot désespoir parce que c'est un peu fort quand même comme terme. Peut-être que ça pourra parler à certains, mais pas à tout le monde. Je vais plutôt employer un terme un peu plus timoré avec un sentiment de perdition, un sentiment de ne plus savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'il faut se diriger. Et pourtant, et pourtant, il y a des solutions qui vont se manifester à vous ou des solutions que vous allez réussir à trouver puisque la clé, c'est un symbole positif qui va venir, eh bien, vous ouvrir des portes, qui va vous ouvrir des opportunités, vous ouvrir et vous offrir également. C'est simplement à vous de les saisir. Et ça, ça peut être la difficulté parce qu'effectivement, un chat noir dans le noir, c'est un petit peu compliqué à voir quand même. Et tout ça rime. Pareil, une clé, un n'importe quel objet, quand vous avez une pièce qui est plongée dans les ténèbres, c'est difficile quand même de se diriger et de savoir où est-ce qu'on va et d'essayer de trouver des choses aussi. Donc, on marche un petit peu comme ça à tâtons. Et c'est peut-être ce qu'on vous demande de faire, de marcher à tâtons. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, vous ne savez peut-être pas où est-ce que vous allez. Vous allez peut-être être face sur cette fin de semaine à une situation où le début, peut-être quelque chose qui va marquer un début de voyage qui s'annonce un petit peu, alors je ne vais pas dire compliqué, mais qui va s'annoncer sans repère. Peut-être que vous avancez dans l'inconnu. Peut-être que vous démarrez un nouveau travail. Peut-être que vous déménagez. Peut-être qu'il y a une nouvelle qui vient de vous tomber dessus et qui provoque un petit peu un gros bouleversement dans votre vie qui fait que désormais, vous avancez un petit peu dans l'inconnu. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez. Donc, plutôt que de courir, plutôt que de marcher sans vraiment savoir où est-ce que vous allez, peut-être qu'il va falloir faire appel à de la prudence, à être vigilant, à justement, à tâtonner. On y va, on marche, voilà, un petit pas, un petit pas, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Donc, justement, cela joue sécurité et un petit pas après l'autre, on avance comme ça et on essaye de trouver, de toucher, d'essayer de se faire des repères comme on peut et d'avancer un petit peu. Mais pour moi, ici, il peut y avoir aussi dans le noir une chance, une chance qui s'offre à vous. Parfois, dans le malheur, c'est vrai que nous, êtres humains, on n'a pas forcément la capacité de voir le positif dans le négatif. Surtout quand on a beaucoup de choses négatives qui se manifestent dans notre vie, on n'a plus la faculté de pouvoir voir quelque chose de positif. Vous savez, la fameuse lumière au bout du tunnel, parfois, voire souvent, on a du mal à la percevoir, cette fameuse lumière. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'y ait pas, qu'il n'y a pas cette lumière. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore votre chance qu'elle n'est pas à côté de vous. Il faut simplement mettre la main dessus, il faut simplement essayer de la provoquer, de faire en sorte qu'elle se manifeste. mais il y a possiblement une solution ou, ici, une chance qui va vous être proposée, soit sur cette fin de semaine ou plus tard, pour vous dire peut-être de ne pas désespérer. Si la situation vous paraît sombre à l'heure actuelle, il y aura un coup de chance qui va venir se présenter à vous. D'accord ? Ça peut être quelque chose, vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui viendra se manifester à vous. Mais saisissez cette chance, parce que la chance, ici, représentée par le petit chat, ce n'est pas anodin que j'ai dessiné cette carte. C'est-à-dire que pour moi, le petit chat, je voyais vraiment la vision du petit chat qu'on croise au détour d'une ruelle. Et puis, hop, dès qu'il nous voit, il s'enfuit. Eh bien, la chance, c'est ça. La chance, elle peut se manifester de façon très fugace. Et c'est à nous de la saisir tout de suite, de saisir le bon moment pour l'attraper et avoir cette chance. Et les outils, ici, me font penser à l'aspect de créativité. Peut-être que vous allez devoir développer un sens créatif ou faire appel à votre créativité, à votre ingénosité pour essayer de mettre en place, justement, des solutions, des stratagèmes, des choses qui vont vous aider à améliorer... J'avais confort de vie en tête. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que ça doit vous parler. Peut-être qu'il faut que je vous transmette le confort de vie. Améliorer votre confort de vie, peut-être. Mais l'aspect des outils et la créativité peut aussi faire référence à composer avec ce que vous avez. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez vécu ou appris une nouvelle, ou là, dans les jours qui arrivent, vous apprenez une nouvelle qui vient un peu vous bouleverser, eh bien, vous n'allez peut-être pas pouvoir revenir en arrière. Il va falloir composer avec ce que vous avez dans le présent. Ça, c'est comme en magie, ce que je vous explique. Quand vous faites un rituel, il n'y a pas, comme dans Charm, de contre-formules, de choses pour annuler, pour rebooter, pour revenir en arrière. Non, ça, ça n'existe pas. C'est dans les films que ça existe. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Quand vous avez vécu quelque chose, il y a une altération et il faut apprendre à composer avec ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, si aujourd'hui, ou dans les jours à venir, ou peut-être dans les semaines, vous êtes amené à un bouleversement dans votre vie, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Donc, maintenant, il va falloir apprendre à composer avec ce que vous avez. Mais vous avez des outils. Vous avez des choses. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous soyez un artiste itinérant. Un artiste itinérant, OK, il n'a peut-être pas grand-chose, mais il a toujours sa trousse de pinceau et sa palette avec lui. Et il peut peindre n'importe où, n'importe quoi, tant qu'il a ses outils avec lui. Vous voyez ? Là, pour moi, c'est exactement la même idée. C'est-à-dire que vous avez déjà vos outils avec vous, ou en vous, vos capacités, etc. Et il vous reste jusqu'à composer une nouvelle toile. C'est tout. N'ayez pas peur de composer du nouveau. Et peut-être que vous pourriez être agréablement surpris. Parfois, quand on compose avec du nouveau, ça peut apporter aussi son lot de belles choses. Allez, on va continuer. On va détailler ça avec l'oracle, l'œil dans le noir. Alors, nous avons le jardin. Eh bien, oui, j'ai envie de dire que le jardin, il est assez logique avec la significatrice noire. Voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est assez logique. On a la poupée également. Donc, la poupée peut faire appel à certaines choses. On a le cadenas. Le cadenas, ça tombe bien, on a la clé. Et pourquoi je continue à en tirer ? Pas du tout, pas du tout. Bon, la carte de l'eau. Peut-être qu'il fallait que je la regarde. La carte de l'eau. Et en dos de deck, on a l'encre. D'accord. Ah bah, l'encre avec l'eau, je trouve que ça colle bien. Pour le coup, l'encre et l'eau, ça colle bien. L'encre, pas l'encre, le stylo. C'est l'encre, l'encre du bateau. Voilà. Alors, le jardin, ici, nous parle, effectivement. Vous voyez, quand je vous avais dit que peut-être le terme de... Qu'est-ce que j'avais employé comme terme qui était trop fort ? De dépression, déprime, non, un truc comme ça. Bon, c'est un terme aussi fort, je m'en veux plus. Et oui, c'est l'Alzheimer qui commence. Ça commence à attaquer le cerveau. Et que je vous avais plutôt employé le terme de perdu. D'être en perdition, de ne pas savoir où on est. Bah, par conséquent, le jardin, c'est exactement ce qu'il signifie. Préparez-vous, peut-être, pour cette fin de semaine, à avoir ce sentiment de perdu, d'être d'errance, d'être désorienté, de ne pas trop savoir. Peut-être qu'effectivement, vous êtes vraiment, vous allez vivre une situation nouvelle, quelque chose qui fait que vous allez perdre vos repères parce que c'est peut-être le quotidien qui va être bouleversé par quelque chose. Alors, ça peut être positif comme négatif. Parfois, le changement, comme je vous le dis souvent, le changement positif peut aussi entraîner un sentiment d'être perdu. Si, par exemple, je ne sais pas, vous déménagez dans une nouvelle maison, un petit peu loin, vous changez d'ami, vous changez de travail, vous changez tout, bah, c'est plutôt des changements positifs. Mais, parfois, il peut y avoir tellement de changements d'un coup que c'est un petit peu trop radical et on peut avoir un sentiment de mal du pays, à se dire, je suis un peu perdu, il faut tout que je refasse, que je reparte à zéro, comme une nouvelle relation, tout ça. Donc, parfois, le changement positif peut avoir les mêmes effets et les mêmes répercussions qu'un changement négatif, ok ? Mais ici, on a vraiment ce sentiment d'être perdu. J'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de paniquer dans un labyrinthe, vous avez toujours une entrée et une sortie. Ce qui compte le plus dans un labyrinthe, c'est de ne pas perdre espoir et surtout de ne pas renoncer, ok ? Ce n'est pas parce que, pour l'instant, dans votre vie, vous vous sentez perdu qu'il faut baisser les bras et vous dire, c'est bon, c'est foutu. Non, non, ce n'est pas foutu. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut continuer, même si, parfois, c'est difficile. Même si, je ne sais pas pourquoi, je pense, par exemple, à des maladies graves. Bah tiens, je vais vous prendre mon exemple, très concret. Moi, à l'heure actuelle, ce dont je souffre, il n'y a pas de remède encore. On ne sait même pas trop ce que c'est, cette maladie. On a réussi à mettre un nom dessus, mais on ne la connaît pas bien. On ne sait pas trop la soigner. Et l'espérance de vie, elle est, comment vous dire, que moi, je ne suis pas voué à devenir centenaire, voyez-vous. Mais je me dis que ça ne sert à rien de commencer à y penser. Enfin, je veux dire, si j'y pense maintenant, je n'ai plus qu'à me suicider. Parce que si je sais... De toute façon, on est tous pareil. On est tous condamnés à finir dans un cercueil. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est la date. C'est tout. Mais sinon, la finalité pour tout le monde, peu importe. Alors ça, pour ça, la mort, elle est cool. Elle n'est pas raciste. Elle s'en fout que vous soyez riches, pauvres ou autres. Tout le monde finit pareil. Mais comme je l'ai dit, voilà, c'est juste la date. Mais effectivement, si on vit dans la peur, comme ça, de se dire, mon Dieu, je vais peut-être mourir demain, on ne vit plus. On ne vit plus du tout. Ce qui compte, c'est de profiter de l'instant présent et de vivre justement chaque minute comme si c'était la dernière. Et le temps qui nous est mis à disposition, autant l'employer pour essayer de trouver des solutions pour ne pas trop galérer dans notre vie. Essayer un maximum de... Quand on a des petites emmerdes, des petites tuilasses, c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est pas grave. On essaye de trouver des solutions, on essaye de se dépêtrer, on continue à avancer, même si on n'a plus d'espoir, même si on ne sait pas pourquoi on se bat. Parce que ça peut arriver parfois de se dire pour qui je me bats ? Pour qui ? Pourquoi ? Pour à quoi ça sert tout ça ? Quelle est la raison ? Je pense qu'on est nombreux à tous rechercher notre mission de vie. Et d'ailleurs, ça, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Pourquoi pas ? Parce que finalement, on est nombreux à avoir les mêmes vies. C'est-à-dire qu'on travaille, mais on ne sait pas pourquoi. Alors si, on ne sait pas pourquoi. On sait que travailler, ça rapporte de l'argent, d'accord. Mais la finalité de ce travail, c'est quoi ? C'est de toucher une retraite misérable, pour la plupart, voilà. Et puis de mourir comme un couillon, vous voyez. Donc du coup, on peut tous avoir ce sentiment de la mission de vie. À quoi je sers ? Pourquoi je suis venu sur Terre ? Comment je vais pouvoir laisser mon empreinte ? Parce que tous, on a ce besoin, cette envie de laisser notre empreinte. Certains vont faire des enfants pour quelque part perpétrer leur gêne, pour perpétrer leur esprit, leur culture, leur éducation, etc., leurs valeurs. D'autres vont écrire des livres, vont faire des tableaux, vont tourner des films, vont faire des choses pour essayer de laisser leur empreinte dans ce monde et qu'on se souvienne de chacun d'entre nous. Genre par exemple, pourquoi est-ce qu'il y en a tant qui se lancent sur YouTube, sur TikTok, etc. Parce qu'on est tous quelque part à la recherche d'une gloire, même si elle est un petit peu éphémère, mais on a envie de laisser notre empreinte sur ce monde. Je ne sais pas pourquoi on part dans un truc comme ça, c'est vachement profond là, ce que je suis en train de vous dire. C'est punaise, je me sens comme habité, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous dire tout ça. Donc ici, si vous avez cette sensation d'être perdu, et bien comme je vous l'ai dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ne renoncez pas, d'accord ? Et profitez du temps qui vous est mis à disposition pour simplement vivre. Imaginons que vous vous sachiez condamner. Vous avez deux solutions. Soit vous passez le temps qu'il vous reste dans votre lit à pleurer, à vous morfondre, etc. Soit au contraire, vous profitez. Vous profitez à fond, dans l'excès. Parce que de toute façon, après tout, on peut se dire « Ah, la finalité, donc que je fasse attention ou pas, ça ne changera pas grand-chose. » Pourquoi pas, pourquoi pas ? Le côté carpe diem peut être poussé à l'extrême, peut être très exacerbé, mais c'est le message que je vais vous dire, voilà, c'est le message que je vais vous transmettre. Ensuite, la poupée. La poupée peut nous parler d'une forme de manipulation. Alors, je ne vois pas forcément un travail spirituel. Ça pourrait, ça pourrait nous parler éventuellement de quelqu'un qui fait un travail spirituel sur vous, un travail magique, pour mettre des mots sur des mots. Quelqu'un qui fait un travail magique et qui tente de vous embêter. Voilà, ça peut, ça peut nous parler de ça éventuellement. Mais la poupée aussi, dans ce contexte-là, parce qu'on n'a pas franchement des références magiques, donc la poupée, l'interpréter d'un point de vue magie noire, je vous le livre quand même, mais ça ne me parle pas trop. En toute sincérité, moi, ça ne me parle pas. La poupée, ça me parle plutôt d'être manipulé. Qu'est-ce que vous voulez être ? Est-ce que vous voulez être la poupée qui est manipulée, ou est-ce que vous voulez être le marionnettiste qui manipule ces poupées ? C'est comme, est-ce que vous voulez être acteur de votre vie ou spectateur de votre vie ? Là, pour moi, c'est le même principe. Et l'aspect de poupée, il est peut-être temps que vous ne soyez plus une poupée, que vous ne vous fassiez plus manipuler par qui que ce soit, par quoi que ce soit, que vous vous débarrassiez de ces ficelles qui vous retiennent, comme ça, à des gens, à des situations, à des trucs que vous ne voulez plus, que vous repreniez le contrôle complet de votre vie et que vous repreniez pleinement, comment on pourrait dire ? Vos compétences, non, mais ce n'est pas vraiment le mot que j'ai en tête. Que vous repreniez pleinement vos capacités, que vous repreniez le contrôle de votre vie entièrement. C'est ça que, pour moi, ça m'évoque. Et en plus, avec le cadenas, le cadenas, regardez, on a eu la clé. Donc ici, on nous parle bien, ouais, de problèmes, on nous parle bien, effectivement, de blocages, de choses qui, pour l'instant, ne sont pas accessibles, mais on nous parle de solutions qui sont là et qui sont à portée de main, qui sont là, la clé, elle est cachée là, mais elle est là, elle est avec vous, elle est près de vous. Et ça, forcément, je vais faire le parallèle avec mon métier de game master. Combien de fois j'avais des équipes qui passaient à quelques centimètres de la clé et je les entendais dire, je ne trouve pas, je ne trouve pas. Et moi, je criais derrière mon écran en disant, mais tu es passé à côté, tu as juste à passer ta main à faire ça et la clé est à côté de toi. Et bien, peut-être que pour vous, c'est exactement le même principe. Peut-être que la vie, vos guides, vos gardiens, peu importe, peut-être qui sont en train de crier en vous disant, mais enfin, c'est devant toi, t'as qu'à, juste saisir le truc, fais un effort. Bah, c'est peut-être ça le truc. Vous avez peut-être, effectivement, la solution qui est là, qui est en face de votre nez, mais soit vous ne la voyez pas, soit vous ne voulez pas la voir, soit vous êtes bête, vous le faites exprès, c'est pas possible. Faites quelque chose, bon sang ! Pour moi, vous avez la solution qui est là, qui est à votre portée de main, mais c'est à vous de la saisir. Et enfin, et enfin, et enfin, l'encre, l'encre avec l'eau. Pour moi, évidemment, ça m'évoque l'aspect d'ancrage, mais ça m'évoque aussi le fait de vous poser. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de réellement vous poser, mais vous poser dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand on est perdu, comme ça, si vous partez absolument partout, vous n'allez aller nulle part. Mais si vous vous posez, si vous prenez le temps de réfléchir, vraiment, voilà, vous faites cet exercice-là, vous posez dans votre vie en disant stop, stop. Là, le mari, l'épouse, stop. Les enfants, stop. Le taf, stop, stop, stop. On respire trois secondes, là. J'aligne mes chakras, à home. Et je fais un point, je fais un bilan sur ma vie afin de me poser et savoir exactement où est-ce que je veux aller. Et en faisant cet exercice-là, en jetant votre encre dans l'océan, vous allez faire un point sur vos cartes, vous allez redéfinir la direction dans laquelle vous voulez aller, etc. Vous allez analyser l'environnement qu'il y a autour de vous, les menaces, les opportunités, les possibilités, etc. Eh bien, c'est ici ce qu'on vous invite à faire, à vous poser. Prenez vraiment ce temps pour vous poser, faire un point, un bilan de votre vie et établir de nouveaux objectifs, de nouvelles destinations à établir. Et le mot destination pour labyrinthe, ça parle bien quand même, je trouve que ça parle bien. Allez, on va continuer avec le veilleur. On va se prendre un message, on va se prendre un message du veilleur. Parce que je ne sais pas pourquoi, je ressens que le veilleur a juste un message. Ça sera pertinent. La réponse qu'on va nous donner sera pertinente. Et on a un pause. Tu règnes en maître, applique tes lois, agis. Ok, je comprends mieux pourquoi il ne voulait qu'un seul message. Parce que ça vient confirmer ce que je viens de vous dire avec la poupée. C'est-à-dire, ne soyez plus manipulés, ne soyez plus la poupée, mais soyez le marionnettiste. Reprenez le contrôle de votre vie, de vos actions, et surtout agissez. Arrêtez de rester les deux pieds dans le même sabot, arrêtez peut-être de pleurnicher ou de vous morfondre, et imposez-vous. Ça plaît aux gens, c'est très bien, ça ne plaît pas, c'est exactement pareil. Mais soyez une sorte de bulldozer. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la sympathie, l'empathie, la gentillesse, et toutes ces conneries, ça va cinq minutes, quoi. Quand on se fait bouffer la tronche, ce n'est plus possible d'appliquer ce genre de choses. Donc, soyez plutôt un bulldozer. Après tout, c'est votre vie. Donc, voilà, soyez un rouleau compresseur, et tous ceux qui se dressent sur votre chemin et qui tentent de vous imposer des choses que vous ne voulez pas, et bien, ils finissent sous le rouleau compresseur. Ouais, je sais, c'est assez extrême, ce que je suis en train de vous dire comme message, mais ce n'est pas moi, c'est le veilleur. Et vous savez que le veilleur, il n'est pas réputé pour être sympa, pour te dire, oui, tu es belle. Il n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil, mais il est plutôt là pour te secouer. Donc, ah ! Et je pense que c'est peut-être ce qu'on avait. On avait peut-être besoin, on avait peut-être besoin de ce type de message-là. Allez, on va terminer maintenant avec des petites prédictions du rond de cristal. Eh bien, écoutez les amis, je trouve qu'il y a un message très fort aujourd'hui. Un accident important. Ah, soyez vigilants, soyez vigilants. Voyez, je vous l'avais dit en plus, avec le noir, la significatrice noire, quand même dans le fantabuleux, je vous rappelle que c'est une carte qui est négative à la base, d'accord ? Donc, je comprends mieux le message d'être vigilant, de marcher à tâtons, d'être prudent. Effectivement, ne courez pas comme ça, parce qu'il y a de fortes chances pour que ce soit un mur qui vous attende. Donc, ne courez pas bêtement, tête baissée ou autre, mais soyez plutôt vigilants, marchez à tâtons, avancez doucement, ne vous précipitez pas dans certaines choses, mais au contraire, faites preuve de raisonnement, d'intelligence. Ancrez-vous, posez-vous, avant de continuer à avancer, à ne pas savoir où est-ce que vous allez, parce qu'il est peut-être possible que vous avanciez dans un mur, ok ? Et on a, ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. Ben oui, c'est logique. C'est logique si vous avez besoin de vous poser, si vous avez besoin d'abord de redéfinir certaines choses, ce n'est pas le moment pour commencer à faire de nouveaux projets. Commencez d'abord par vous poser, par reprendre le contrôle de votre vie, ne plus être manipulé, mais être entre guillemets le manipulateur. Attention, quand je dis ça, vous comprenez ce que je dis, on est d'accord. Mais très clairement, ce n'est pas le bon moment pour faire ça, dans le sens où ne vous lancez pas dans de nouveaux projets qui risquent de vous dépasser, ou qui risquent de rajouter des choses à votre vie. Mais commencez d'abord par purger, par épurer, par vous poser, par faire le bilan, par tout ça. Et une fois que vous aurez fait ça, là vous pourrez définir un nouveau cap, un nouvel objectif, un nouvel horizon, une nouvelle destination, et là vous pourrez vous tenir à cette destination. Et nous avons des démarches légales à réaliser. Ok, donc vous aurez peut-être des papiers à faire, des démarches à réaliser, vous allez peut-être devoir contacter des gens. Un accord réciproque sera conclu. Très bien. Donc ça c'est plutôt positif, parce que du coup un accord réciproque qui va être conclu, ça peut nous parler de plein de choses, ça peut nous parler pourquoi pas d'une signature en lien avec la justice, des notaires, des avocats, trouver un terrain d'entente, un accord, ça peut être un compromis, ça peut être un contrat de travail, ça peut être pourquoi pas un divorce, un mariage, peu importe, mais ici on va trouver des accords, des accords réciproques qui seront conclus. Voilà. Voilà mes chers amis, pour nos énergies de fin de semaine qui sont, et bien j'ai envie de dire, quand même très fortes, et je sais pas pourquoi, je me suis senti habité pour vous transmettre ces messages, qui étaient, je trouve, très forts, et je pense qui étaient pertinents. Si je vous ai dit tout ça, c'était peut-être pour une raison, une bonne raison. Voilà. En tout cas, je compte sur vous pour appliquer ces messages-là. Moi, sur ce, je vous embrasse très fort, je souhaite de passer un très beau week-end, et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.